Vous regardez Tête à Tête, en compagnie de Badouvin et son superbe espace de dégustation à Yvorn, et l'Alliance Assurance et ses succursales de Martigny, Montez et Comté, toujours prêtes à vous accueillir. Surtout ne bougez plus ! Enfin, c'est une façon de parler, mais ne bougez plus ! C'est le moment de Tête à Tête avec... Son âge Sa profession Son hobby Sa chanson secrète On vous apprécie beaucoup, Bastiane, mais je ne suis pas sûr qu'on vous apprécie au point de faire votre lessive. C'est quoi ce T-shirt blanc ? Ce T-shirt blanc, c'est un petit symbole de nostalgie pour moi, en cette période sans concert, parce que ça fait 10 ans que j'ai lancé ma carrière, et puis c'est vrai qu'au tout début, c'était un des éléments qui faisait qu'on me reconnaissait, c'était le T-shirt blanc. Et c'était parti de rien. Le premier concert que j'ai joué, j'avais un T-shirt blanc, le deuxième, j'ai mis un T-shirt blanc, le troisième, j'ai dit, il est où mon T-shirt blanc ? Et puis c'est vrai qu'ensuite, c'était quelque chose qui revenait souvent, on me disait, alors qu'est-ce que c'est l'histoire avec ce T-shirt blanc ? Faire la première partie des concerts de Shania Twain, ça vous a appris quoi pour la suite de votre carrière ? Ça m'a appris énormément. On a fait une année sur la route, on a joué devant plus d'un million de spectateurs, et puis c'est vrai que j'avais tous les soirs la possibilité de la voir sur scène, de voir son engagement avec les fans, la manière dont elle faisait son set-list. Ça m'a appris, en fait, ça m'a vraiment fait grandir comme artiste, et il y a énormément de petites choses que j'ai subtilisées dans son spectacle et que j'utilise dans les miens. Bastien Becker, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce Tête à Tête. Merci de me recevoir. Mais c'est un grand plaisir. J'ai une petite question à vous poser. Avez-vous déjà participé à des expériences de mentalisme ? Non, je n'ai jamais participé à des expériences de mentalisme. Une certaine tension ou pas du tout ? Non, alors là, je suis plutôt relax. Je ne sais pas à quoi m'attendre, du coup, on verra bien. Je me réjouis de vivre ce moment avec vous. N'oubliez pas, Nicolas, que Bastien dégaine sa guitare aussi vite qu'un coiffeur son sèche-cheveux. Alors, si vous ne voulez pas chanter au coin d'une table avec lui, il va falloir capter son attention. Qui vous dit que je n'ai pas un joli brin de voix, ma voix œuf ? Je ne sais pas. Intuition de mentaliste à mentaliste, peut-être. Nicolas, good lucky. Je vous laisse en Tête à Tête. Merci. Bastien, prêt ? Prêt. Alors, au moment où vous m'avez dit prêt, c'était vraiment pas prévu. J'ai quelque chose qui me vient comme ça en tête. Je me permets de l'écrire. C'est assez surprenant, d'ailleurs. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Bastien, je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes-là, mais il y a des gens qui ont certaines croyances par rapport à tout ce qui est date, nombre, nombre personnel. Exemple, la plaque d'immatriculation de la voiture, une date importante, son numéro de téléphone, par exemple. Est-ce que vous avez choisi votre numéro de portable ? Alors, j'avais trois options. D'accord. Et j'ai choisi le numéro qui me semblait le plus cool. Donc, ça vous parle ? Oui, complètement. J'ai plein de petites histoires sur des chiffres. Alors, c'est juste génial parce que je vais vous montrer que si on accumule l'ensemble de ces chiffres personnels, il y a vraiment une relation entre qui on est et le résultat que ça pourrait donner. Ok. Je suis curieux. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de, si on peut dire, science, je suis certain que vous devez avoir un chiffre porte-bonheur ou un nombre porte-bonheur. Je n'ai pas forcément de chiffre porte-bonheur. Il y en a plus que j'évite. D'accord. J'ai le chiffre 12. Si je peux l'éviter, je l'évite. Si je suis à une station essence et qu'il n'y a que la 12 qui est libre, je vais essayer d'attendre. Ça vient de l'époque où je jouais au caisseur de glace. D'après vous, quand Bastien était hockeyeur, quel était son numéro de maillot fétiche ? J'avais le 66 pendant très longtemps. Et puis après, il était trop petit parce qu'on grandit, j'étais ingénieur et puis on m'a donné le 12 et j'ai fait un début de saison catastrophique. Et j'ai enlevé le 12 et décidé de jouer avec le 66, même s'il m'arrivait jusqu'ici. Donc c'est parti de là. Le 12 plus 12. Et puis s'il devait y avoir un chiffre comme ça que vous choisiriez ou que vous appréciez particulièrement, vous choisiriez lequel ? Il y en a plusieurs. J'ai le 24 du fait que mon père jouait avec ce numéro à caisseur de glace. Et puis c'était toujours un numéro que j'ai trouvé esthétiquement bien. Il y a le 69 aussi que j'adore. Et puis il y a le 66, comme je l'ai dit, du hockey sur glace. Donc j'ai plusieurs numéros comme ça. Après, il y a des combinaisons. Il y a l'heure, par exemple, 9h11. J'ai l'impression que c'est l'heure sur laquelle je tombe tout le temps. Alors n'en dites pas trop parce que je vais vous demander des chiffres après. Mais ce qui est très intéressant, vous m'avez dit, il y a plusieurs chiffres que je choisirais. Et le premier, vous avez pris quelque chose qui est en relation avec votre père, le 24. Avant de commencer, je vous ai dit, attendez, il faut que je m'arrête là. Regardez ce que j'ai écrit. Bastien dira 24. Ça, c'est propre. Je pense qu'il y a une connexion. Et je pense qu'on va pouvoir aller plus loin avec des nombres. J'aime bien, j'aime bien. Je vais vous proposer de faire des opérations avec des chiffres qui vous accompagnent. Oui. Alors, vous allez faire attention. Vous tiendrez de l'intel bien contre vous parce que je vais vous demander des numéros personnels. Pas qu'on puisse les flasher avec la caméra. On fait les opérations à la suite. Donc, je vous dirai qu'on vous appuie sur le égal. Et puis, on y va. Je vous prête mon portable. Merci. Je vais vous demander, Bastien, je pense, un numéro qui vous suit depuis longtemps. C'est votre numéro de téléphone portable. Oui. Alors, vous n'allez pas l'écrire en entier. Vous allez juste écrire. Alors, vous ne mettez pas le 0. 1, 77, 78, 79, peu importe. Les quatre premiers chiffres de ce numéro de téléphone portable. Allez-y, Bastien. 100 zéros. 100 zéros. Je vous en prie. Et quand c'est fait, vous mettez plus. OK. Regardez-moi. Vous allez continuer avec les cinq derniers chiffres de votre numéro de portable. Donc, c'est ce qui manque. Exactement. Ensuite, vous faites plus. Plus. OK. Regardez-moi. Vous allez prendre une date. Alors, pas la vôtre parce qu'on la trouve partout sur le net. Mais une date de quelqu'un qui est proche de vous, le jour et le mois. Alors, de nouveau, si c'est un 0,6 le jour, vous mettez juste 6, puis vous accompagnez du mois. OK. Donc, je mets le jour. Exactement. Ensemble. Oui. Tout a pondu. Jour et mois. OK. Et vous faites plus. Pendant que Bastien fait mumuse avec la calculette, faites mumuse avec cette question. Quelle est la couleur des baskets à becker ? Ouais. Là, vous allez me regarder. Je vais vous demander de penser. C'est votre inconscient qui va parler. OK. En nombre de 4 chiffres, quand je tape dans les mains, vous le tapez sans réflexion aucune. Vraiment pas vous dire, je choisis ça maintenant. Tapez. OK. Plus. OK. Votre numéro de plaque, c'est vous qui l'avez choisi, de voiture ? Non. Non, c'est un chiffre qui vous parle ou pas spécifiquement ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, on l'élimine. J'ai aucune idée de ce que c'est, en fait. C'est parfait. Je vais vous demander alors de taper les 4 premiers chiffres de votre code PIN de votre carte bancaire. Vous les savez ? Euh... Vous payez 5 contacts et puis il n'y a plus besoin. Oui. Non, oui, je le sais. OK. Ensuite, vous faites fois. Ouais. Vous me regardez. Un nombre entre 9 et 15. Quand je tape dans les mains, vous le tapez maintenant. Égal. Ouais. Vous arrivez à combien, Bastien ? J'arrive à... Je dois le dire. S'il vous plaît. Vous pouvez même poser le téléphone sur la table, comme ça je le noterai. Vous arrivez à 4 millions. 4 millions 11 000... Ceci sera votre compte en banque à la fin du Covid. Ça serait bien, hein ? Je le prends aussi. 4 millions 11 508. Bastien, on est d'accord que vous avez pris des nombres... Ouais. ...qui étaient importants pour vous et qui vous accompagnent depuis très longtemps. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne se connaît pas. Non. Vous avez mis des nombres au hasard également. Votre inconscient vous a donné à ce moment-là et on tombe sur 4 millions 0 11 508. Ouais. Ce qui ne me parle pas du tout. Ça ne vous parle pas du tout. Et pourtant, vous êtes lié à ce résultat-là. C'est quoi ? C'est des coordonnées... Depuis le début, regardez, Bastien. Si je le mets à l'envers, on arrive à 4 0 1 1 5 0 8. 4 millions 11 508. C'est abusé à voir ça. Ok. Mais... T'es malade. Bastien, une impression comme ça ? Moi, j'ai l'impression d'être le gars au show de magie qui comprendra ce qui se passe et puis qui... Bon, moi, j'adore. Franchement, c'est impressionnant parce que je te vois écrire ça. J'ai dit effectivement... Alors, je pense que même si tu te renseignes sur moi, c'est impossible de trouver ça. J'ai mis des chiffres au hasard. Non, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté. Et puis, belle suite. Et surtout, continuez à nous faire chanter comme vous le faites si bien. Merci, Bastien. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Bravo, Nicolas. Votre maîtrise de la calculette a jalousé plus d'un scientifique. Mais en parlant de chanter, je crois que c'est le moment. Le moment de quoi ? De vous faire chanter. Si vous ne poussez pas immédiatement la chansonnette, je révèle à tout l'autre téléspectateur votre grand secret. Vous voulez parler de mes chemises ? Et révélez le fait que c'est moi qui les repasse. Mais comment vous ? Mais comment c'est possible ? On peut même aller plus loin. Et je peux dire que de votre côté, c'est votre maman qui fait leur passage. Oh non ! Vous auriez pu me proposer de chanter avant de le dire. J'aurais préféré. De mentaliste à mentaliste, je ne l'ai pas senti. Merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas que le mot de la fin, il est pour vous. Vous avez regardé tête à tête, en compagnie de l'Alliance Assurance et ses succursales de Martigny, Montay et Comtay. Et Badouvin et son superbe espace de dégustation à Yvorn. Sous-titrage Société Radio-Canada